Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, là franchement, c'est fatigant le nombre de dossiers qui sortent, c'est pas possible, j'ai trop de dossiers à décortiquer, juste là, sur l'équipe de France, aujourd'hui, deux dossiers, juste aujourd'hui, deux dossiers sur l'équipe de France, bon on va commencer par le premier, qui me semble vraiment incroyable, monumental, franchement quand j'ai vu l'information, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est un montage, ils sont encore en train de nous mentir et d'essayer de nous divertir, blablabla, mais là, vous vous rendez compte que N'Golo Kanté se serait fait menacer, on aurait fait chanter N'Golo Kanté, tu te rends compte, l'homme qu'on appelle le plus gentil de l'équipe de France, si ce n'est le plus gentil de l'histoire de l'équipe de France, celui qui a le plus beau sourire, c'est lui qu'on est parti menacer, regardez-moi son sourire, mielleux, tout gentil, regardez ses yeux, il ne connaît pas, tout ce qui est pervers, ça se voit, il ne connaît pas, il ne connaît pas, hein, vous ne voyez pas dans quelle voiture il, il roule, il roule dans les petites voitures, il a toujours le même pantalon depuis qu'il a commencé sa carrière footballistique en professionnel, toujours la même tenue, personne ne peut lui dire, ouais, bon, toi, là, tu fais un petit peu trop le fanfaron, là, on ne sait même pas où il crèche, on ne sait même pas dans quel coin il va s'amuser, et c'est lui qu'on est parti faire chanter, vous vous rendez compte, et en plus, attention, hein, quand je dis chanter, c'est pas comme les Star Academy ou The Voice ou je ne sais pas quoi, allez, vas-y, ouais, ouais, franchement, allez, N'Golo Kanté, c'est à ton tour, et lui, il arrive, oh, mamie, mamie, oh, mamie, mamie, blue, oh, mamie, blue, et là, t'as tout le monde, ouais, bravo, Molo Kanté, franchement, il a occupé l'espace de la scène, il a tout fait, la voix, elle était magnifique, franchement, c'était juste, hein, et en plus, vous avez un petit peu dansé, c'était vraiment cool, hein, franchement, allez, moi, je mets un 10, c'est pas ça, hein, on ne te fait pas chanter dans ce mode-là, non, 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 quand on dit, on te fait chanter, c'est une expression pour te dire, on te menace, on te tient, et je te fais chanter, ça veut dire, je te fais agir dans mon intérêt, tu comprends, là, je viens de te faire la définition, ça veut dire, hé, oh, ton genou, là, t'aimes bien ton genou, hein, t'as besoin de ton genou pour travailler, c'est quel travail tu fais déjà, hein, ah oui, footballeur, ben écoute, si tu payes pas, ton genou, on va le casser, c'est comme ça, on te fait chanter, ou bien ils arrivent, comme ça, ils mettent une arme sur ta cheville, ils disent, oh là là, il y a ta cheville, là, je sais pas comment ça se fait qu'elle est à côté de mon arme, mais bon, si tu veux que j'enlève mon arme de ta cheville, il va falloir payer, vous vous rendez compte, c'est là, ils sont là, ils sont dans la cuisine, Wengolo, viens manger, et boum, ils prennent le couteau, ils prennent le couteau, ils mettent comme ça, t'as vu, je sais pas ce qui se passe, mais là, je suis sur le point de te tuer, tu veux que je te tue pas, ben il va falloir payer, vous vous rendez compte, c'est ce que vit certaines célébrités, et ouais, tout ça, parce qu'ils n'ont pas fait attention à leur entourage, mais bon, des fois, c'est beaucoup plus proche que ton entourage, on a pu le voir avec l'affaire Paul Pogba, cette affaire fratricide, mais là, ça dit une chose, que le monde n'est pas méchant, il est cruel, est-ce que t'as déjà vu des animaux se faire ça, t'as déjà vu des animaux se dire, bon écoute, si toi tu commences, tu continues à faire ça, je vais casser ta jambe, et puis je vais m'en aller, non, un animal, s'il veut te tuer, c'est pour te bouffer, il va pas te tuer, parce que voilà, il aime pas ta fourrure, ou il aime pas comment t'es habillé, ou il aime pas comment tu fais les bruits d'animal, non, soit il se défend, soit il veut se nourrir, il n'y a rien d'autre, mais nous, on se fracasse la bouche pour tout et pour rien, vous avez vu l'argent, comment il est capable de détourner les esprits, tu peux avoir un frère, un père, une mère, et juste à cause de l'argent, ça devient ton ennemi numéro un, qui est prêt à te tuer, sans scrupule, pour avoir l'argent, quand il a l'argent, il pleure, parce que tu n'es plus là, voilà qui est l'humain, cruel, avide, dégueulasse, menteur, arnaqueur, voleur,